Il était 11h30 ce matin quand l'avion à bord duquel avait voyagé l'ancien président Didier Hatsiraka, sa femme et ses deux filles, a atterri à Ivato. Un fort dispositif de sécurité a été déployé sur place dirigé par le colonel Angie de Lemureg. C'est l'ancien président Didier Hatsiraka et sa fille Sophie qui ont été les premiers à sortir de l'avion, suivi par sa femme Céline. Après avoir salué ses partisans qui lui faisaient une haie d'honneur, l'ancien président a embrassé le sol et a enchaîné son geste en effectuant un exercice de 36 pompes. Une manière selon ses dires de couper court aux rumeurs qui circulent sur son état de santé. A son arrivée dans le salon d'honneur, l'ancien président a répondu aux questions des journalistes. Ainsi, concernant son adhésion à la feuille de route ou non, il a répondu qu'on peut procéder à la signature à condition qu'une rencontre permettant à tous les protagonistes de se mettre d'accord sur une solution de crise soit organisée. En réponse aux questions des journalistes sur la solution qu'il a promise à son arrivée à Madagascar, l'ancien président a déclaré qu'il en fera part à qui de droit lors d'une ou des rencontres avec les chefs politiques du pays en signe de respect à leur égard et non lors d'une conférence de presse. Les journalistes ont également posé la question de savoir ce qu'il en sera des affaires judiciaires le concernant pendant la crise de 2002. Il a expliqué qu'il n'a commis aucune faute, donc il n'aura nullement besoin de demander une amnistie. Selon ses dires, l'affaire de la Banque centrale s'explique par le fait qu'il avait besoin de cet argent pour rembourser les dettes de Madagascar auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une procédure des plus légales étant donné que ces deux institutions avaient accepté ces paiements. Concernant la somme de 1 million d'euros nécessaires pour l'organisation d'une rencontre au sommet des quatre chefs de file à Madagascar, il a déclaré qu'il n'a pas encore en main cette somme et qu'il n'a pas assez d'argent, raison pour laquelle il a pris le vol corsaire pour amener sa famille au pays. Parmi les personnes qui étaient venues l'accueillir à Ivato, à part ses partisans dirigés par Tante Lendjénarivu et Anjendjénarsou, figuraient aussi l'ancien président Zafielber, Mamrakoutouarvelu, Manadafrakoutnirina et Tabera Andjemanatsu. Manadafrakoutnirina et Tabera Andjemanatsu.